Moi, présidente de la République, vertébrale et vertigineuse, que je viens accéder comme un soir qui tombe, c'est mon rêve depuis toujours d'y entrer élu au deuxième ou troisième tour, sans immense majorité présente pour un pauvre petit quinquennat, pas d'amitié bien entendu. J'ai envie de connaître ton corps traversé par la crise et de satisfaire de mon comportement. En chaque instant exemplaire, en chaque instant existif, à l'auteur de toi, à ta proximité. Moi, présidente de la République, vagabonde et vaginale, qui ressemble à une planète inhabitable, à laquelle je n'ai aucun droit, juste une attachée, détachée, déléguée, toi, ma seule propriété, la seule chose qui me manque. Tu n'es pas responsable de tout ce que je ressens pour toi. Moi, présidente de la République, valeureuse et violente, avril, c'est un mois préféré, envolé aux étoiles, un temps qui fait rêver. Et je rédige mes thèses, je passe au discours direct, plus que directe, j'improvise en fait, à l'air préparé. Moi, présidente de la République, virginale et vergère, Dieu, quel sacré boulot, je ne peux être que seule, personne d'autre, juste avoir subi une passion insoutenable, juste avoir suivi la route qui n'a plus de sens. Si je te chéris, c'est parce que je me vois apte à te s'être amiculier, à mes succomber. Moi, présidente de la République, verte et vergogneuse, trop petite, à la portée de main, une portion de tendresse, t'aimer de là-haut et d'ici-bas. Ce n'est pas la première en formation, ni la seule création. Je connais des milliers d'éditions, de meilleures conceptions, et pourtant, je n'y fous, m'y confonds. Moi, présidente de la République, vitale et vraisemblable, on y passe, comment ? J'ai envie de goûter ton haleine chaude, ta respiration saccadée, essayer d'y être, de t'endommager par ma présence. Je n'ai pas d'illusion, je sais que c'est douloureux. Moi, présidente de la République, véridique, viscérale, un jour, je m'y réveille, je m'y révèle, homme peignoir, mal coiffé, mal vêtu, vieillier, voué à tes déceptions, toutes idoles détrônées, toutes paroles confondues, et aucune gardée. Je ne pourrais pas résister aux tentations de l'existence. C'est une forte question de ménage, de savoir laver la vaisselle, blanchir les draps. Moi, présidente de la République, vaniteuse et vacillante, si je pouvais, j'y serais mille fois engagée, mais entrer dans la vie, ce n'est pas facile, avec les pieds. Ça ne fait pas peur, ça fait mal. Je voulais te passer tant de choses, grands cadeaux, petits objets, te combler de livres, te passer pour une présidente normale, qui n'est pas de ce monde. Moi, présidente de la République, victorieuse et vibrante, pas recommencer. Quel risque faut-il prendre ? On joue le rôle principal, toujours au second plan, et on sait très bien, très bien qu'on n'y arrivera jamais, avec notre envie de rester pudique, d'accomplir une fonction publique qui sera avant tout privée. Moi, présidente de la République, voyante et volumineuse, c'était ça mon rêve, juste de le dire, de pouvoir l'exprimer à haute voix, sans métaphore, t'aimer en croc, comme on aime le genre humain, parce que c'est le meilleur des mondes, que je n'habite pas du tout. Merci d'être invisible, imaginaire, d'avoir créé notre mythologie commune, particulière, pathétique, et je rédige, à la vie du printemps, ce moment qu'à l'air costume, ce contexte où je t'appartiens. vous abonner. Merci.